Musique Et yo tout le monde c'est Eridil, on se retrouve pour une vidéo analyse dédiée à la bêta de Halo Infinite qui a eu lieu entre le 29 juillet et le 2 août Alors une fois que cette bêta est passée et qu'on a enfin pu jouer à Halo Infinite avoir des sensations sur ce jeu qui se faisait fantomatique depuis bientôt 6 ans maintenant que retirer de cette bêta, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors déjà on va commencer par le commencement parce que je sais que des gens vont poser la question comment a-t-on pu participer à cette bêta et comment participer aux prochaines et bien il faut s'inscrire via le Halo Insider programme J'avais fait une vidéo dédiée à ça et vous retrouverez la vidéo en question dans la description de cette vidéo 343 a annoncé qu'il souhaitait au moins faire une nouvelle Flight Test puisque c'est le vrai nom officiel Flight Test on emploie le terme bêta par facilité et pour être plus compréhensible par tout le monde mais le vrai terme c'est Flight Test ils veulent en faire encore une avant la sortie du jeu au moins on peut s'attendre peut-être à en avoir deux si jamais ils ont le temps et ça serait vraiment très très cool qui seront sans doute axés sur d'autres aspects du jeu alors que ça soit de la campagne, du multijoueur en PVP cette fois-ci ce n'est pas encore sûr et certain nous avons eu l'occasion sur cette bêta de jouer sur 3 cartes qui sont Recharge, Lifefire et Bazaar en Bot Slayer avec 3 niveaux de difficulté donc Marines, ODST et Spartans le niveau de difficulté qu'il manquait étant Recru et c'est le plus faible derrière Marines alors certains ont pu faire un tout petit peu de PVP Heure française s'était tombée je crois vers 5-6h du matin et c'est resté seulement 2h autant dire qu'il n'y a pas beaucoup d'Européens qui ont pu l'essayer surtout que les serveurs étaient en PLS pur et simple à ce moment-là donc c'était vraiment pas simple donc nous jouions sur une vieille build qui avait plusieurs mois déjà et bien évidemment l'objectif d'une bêta c'est de collecter des retours de joueurs alors là-dessus ça n'a pas été simple pour tout le monde et il faut bien le dire ils n'ont pas du tout été clairs il y avait plusieurs moyens de faire des retours tout d'abord on pouvait ouvrir des tickets sur le site du support Halo ça tout le monde pouvait le faire mais c'était clos en même temps que la bêta ensuite il y avait un deuxième moyen de faire des retours et bien ils ont envoyé des mails à certains testeurs pour qu'ils remplissent un questionnaire qui durait environ une heure à remplir c'était pas un petit questionnaire sur tous les aspects du jeu le truc c'est que tous les insiders n'ont pas reçu ce questionnaire à titre personnel je l'ai reçu j'ai eu beaucoup de chance parce que je ne connais tout simplement personne d'autre qui l'a eu je ne comprends pas bien ce qui s'est passé à ce niveau là alors voilà un petit résumé de cette bêta un petit résumé de ce qu'on peut attendre pour les futures bêta donc si vous n'êtes pas inscrit et bien pensez à vous inscrire vous avez toujours une chance de participer aux autres qui sont prévus à une date indéterminée on peut sans doute s'attendre à du septembre-octobre actuellement alors dans cette vidéo on va parler tout d'abord du gameplay puisque c'est vraiment le nerf de la guerre de cette bêta c'est vraiment ce qui intéressait tout le monde en tout cas moi c'est ce qui m'intéressait ensuite on va parler des IA qui ont définitivement été une bonne surprise je pense pour tout le monde et enfin on va parler de la personnalisation mais aussi un petit peu des menus et des micro transactions alors concernant le gameplay parce que c'était évidemment très compliqué de se faire un avis dessus avant d'avoir le jeu manette en main et bien ce qu'il faut dire c'est que avant de l'avoir manette en main et bien en fait c'était tout simplement impossible de se faire un avis dessus au niveau des sensations je trouve que c'était un mix entre Halo 2 Anniversary et Halo 5 et personnellement ça m'a beaucoup plu tout simplement parce que c'était mes deux gameplay préférés alors pourquoi ces deux jeux ? et bien au niveau de la sensation de tir je trouve qu'on est sur du Halo 2 Anniversary bien qu'on ait un petit peu ces sensations de recul qu'on pouvait voir dans Halo 5 on a aussi le Smartscope qui est vraiment quelque chose de propre à Halo 5 et on a aussi tout ce qui est la glissade tout ce qui est l'escalade qui était uniquement présent dans ce jeu et c'est pour moi la raison pour laquelle on se rapproche plutôt de ces deux opus bien que ce n'est pas les seules similitudes qu'on peut avoir avec d'autres Halo puisqu'en fait c'est vraiment un mix entre tous les Halo de la licence tout simplement on retrouve le système d'équipement de Halo 3 bien que dans l'usage on est beaucoup plus proche de Spartan Abilities ou de modules tels qu'on pouvait avoir dans Halo Reach ou dans Halo 4 par exemple et finalement ce mélange des styles qu'on retrouvait au niveau de la direction artistique de Halo Infinite et bien on le retrouve au niveau du gameplay et je trouve ça assez amusant et surtout je trouve que c'est vraiment une balance qui a été très très bien faite sur ces sujets là alors je voudrais revenir sur une Abilities que je n'attendais vraiment pas plus que ça pour Halo Infinite c'est tout simplement le Smartscope de Halo 5 vous savez c'est ce mode de tir qui vous permet d'avoir un zoom assez léger sur n'importe quelle arme alors elle est de retour sur Halo Infinite et de manière sensiblement identique à Halo 5 avec plein de petits équilibrages et de différences qui font que pour moi elle s'intègre beaucoup beaucoup mieux et là elle est réellement aboutie dans ce jeu la première différence c'est qu'on ne déscope pas quand on se prend des balles contrairement à Halo 5 c'est pas une énorme différence mais ça fait que le Smartscope devient un mode de tir plutôt nominal plus qu'un mode de tir à la lunette on a plus la prise de risque qu'on avait avec le Smartscope de se faire déscoper à la moindre balle et de fait de perdre en précision ensuite il y a beaucoup moins d'armes qui utilisent le Smartscope comparativement à Halo 5 dans celui-ci quasiment toutes les armes l'utilisaient excepté les snipers et eux peut-être le lance-roquette humain mais je suis même pas sûr alors que dans Halo Infinite il y a beaucoup plus d'armes qui ont une lunette plutôt qu'un Smartscope toutes les armes de précision type le BR, le commando vont avoir une lunette ainsi que les snipers mais aussi le lance-roquette humain, on ne sait pas pour les autres lance-roquettes ont une lunette et dans Halo Infinite quand on a la lunette et qu'on se fait tirer dessus et bien on déscope comme dans tous les Halo excepté Halo 4 ce qui fait que la lunette et le Smartscope ont fondamentalement un usage qui est très très différent puisque le Smartscope finalement c'est uniquement pour les armes de courte portée type fusil à pompe mais aussi pour les armes automatiques ou les armes de poing mais ça s'arrête là alors forcément le fait qu'on ne déscope pas ça augmente globalement la portée d'engagement avec ces armes par contre le fait d'avoir remis la lunette sur les BR et le commando par exemple et bien ça fait qu'il y a une réelle différence entre une arme de poing type Magnum et un BR là où sur Halo 5 finalement les deux avaient un Smartscope et le Magnum sur Halo 5 était plus puissant que le BR ce qui était un énorme problème dans la sandbox en tout cas à mon sens et pour moi c'est vraiment quelque chose qui apportait énormément préjudice au jeu par contre là puisqu'on est sur un système Smartscope versus lunettes et bien ça leur confère à toutes les deux des usages qui sont complètement différents alors ça ça va nous faire glisser sur un autre sujet dont il faut parler au niveau du gameplay c'est la balance des armes alors personnellement je l'ai trouvé très bonne mais j'ai un petit bémol sur le Heatwave qui est à mon sens pas assez puissant c'est le fusil à pompe alors je pense que ça fera office de fusil à pompe paria bien que ça me semble quand même être une arme Forerunner moi j'en suis persuadé mais bon on sait pas encore quelle place elle occupera donc c'est difficile de le dire officiellement en tout cas donc c'est une arme qui a deux modes de tir un mode horizontal et un mode vertical le mode vertical fait plus de dégâts mais est un petit peu plus lent et plus difficile à utiliser forcément tandis que le mode horizontal permet de plus facilement toucher avec une meilleure cadence mais fait moins de dégâts et c'est là où j'ai un problème c'est que moi la différence de dégâts je la ressens pas et le mode horizontal est beaucoup plus facile à utiliser et ensuite le Heatwave versus le Bulldog le Bulldog il enterre complètement et je trouve cette arme pas du tout assez puissante et il faut absolument la buff ensuite il y a la Pulse Carabine qui est une arme que je ne comprends pas bien en fait je ne comprends pas trop pourquoi avoir enlevé la carabine convenante au profit de cette arme qui devient un entre deux entre un fusil d'assaut et une carabine mais qui au final ne trouve pas son public parce que elle fait très mal mais le magnétisme des balles est un petit peu bizarre et au final moi dès que j'utilise je meurs parce que j'arrive absolument pas à toucher personne et ensuite la dernière arme qui pose problème pour moi c'est le Needler qui est totalement craqué du slip et ça je pense que tout le monde l'a remarqué c'est une arme de destruction massive le Needler après pour revenir sur les armes plus conventionnelles et ben je trouve que l'équilibrage avec le magnum et la R est excellent en fait la R est peut-être un poil trop puissant une balle ou deux en moins pour tuer ça serait peut-être pas mal mais le magnum je trouve qu'il a retrouvé ses lettres de noblesse ce n'est plus l'arme totalement craqué de Halo 5 on n'est pas sur un magnum un petit peu randomisé comme sur Halo 4 et sur Halo Reach on est sur un bon magnum qui s'intègre très bien dans la sandbox qui est une arme qui s'utilise de manière tout à fait naturelle et vraiment moi j'ai pris beaucoup de plaisir avec cette arme là puisque je trouve qu'elle est vraiment très très bien balancée dans Halo Infinite alors en bot Slayer, AR et magnum c'était le start par défaut je ne sais pas si ça sera le start par défaut en Slayer PVP dans tous les cas une observation que tout le monde a fait sur Halo Infinite c'est qu'on tue beaucoup moins rapidement que sur Halo 5 et ça pour moi c'est une très bonne chose je trouvais le gameplay d' Halo 5 tout simplement trop rapide on avait un TTK moyen beaucoup trop faible donc le TTK c'est le time to kill c'est le temps mesuré pour mener à bien un duel finalement pour tuer un Spartan et je trouve que globalement ça allait trop vite il y avait trop de power weapons alors que dans Halo Infinite il y en a tout simplement beaucoup moins de power weapons le TTK a droppé sensiblement et en ça on se rapproche plutôt dans Halo 3 ou dans Halo Reach bien qu'on conserve le sprint qui est quand même beaucoup moins abusé qu'avant je crois qu'il y en a certains qui l'ont mesuré c'est plus 9% par rapport à quand on court normalement pour le coup je trouve ça un peu trop faible mais à titre comparatif sur Halo 5 c'était 50% plus rapide ça vous montre un petit peu la différence qu'on peut avoir de rapidité alors parlons aussi de l'Aim Assist et du magnétisme des balles et bien dans Halo Infinite il est très faible l'Aim on en a un petit peu mais vraiment vraiment pas beaucoup et le magnétisme des balles il n'existe pas le magnétisme des balles c'est quand vous tirez à côté de la tête de quelqu'un et que ça le touche quand même alors à une époque ça se justifiait du fait des mauvaises connexions et ça permettait d'éviter que vous ne calliez jamais aucune balle parce que en fait sur Halo 3 il y en avait énormément vraiment de magnétisme des balles c'était affolant et maintenant qu'on a des bonnes connexions et bien ça se justifie beaucoup moins et ensuite et bien c'est vraiment une atteinte pure et simple au skill puisque vous avez même pas besoin de bien savoir viser bah là il n'y en a pas là vous tirez au sniper à 1 cm de la tête du gars ça ne va pas dans sa tête c'est aussi simple que ça maintenant moi je trouve que pour le coup enlever le magnétisme c'est très bien par contre l'Aim Assist c'est un peu un problème parce que autant j'aime le fait qu'il n'y en est pas beaucoup personnellement je le désactive quand je le peux pour autant clavier souris versus manette sans aim assist la manette elle se fait vraiment vraiment gruger l'Aim Assist ça n'existe pas pour rien ça existe parce que viser à la manette c'est quand même fondamentalement plus compliqué que viser au clavier souris donc évidemment un bon joueur sera toujours un bon joueur mais globalement je le trouve vraiment très très faible et surtout sur les snipers sur les snipers c'est une purge c'est beaucoup trop dur de mettre des têtes au snipe alors vous pourrez dire que je chouine parce que je suis pas assez bon au snipe c'est peut-être vrai mais vraiment avec le snipe c'est hardcore c'est pire que à l'O3 c'est au simple que ça c'est pire que l'O3 j'espère qu'ils long monteront un petit peu alors un petit mot pour terminer cette partie gameplay sur la HUD qui est globalement très minimaliste alors ça c'est les goûts et les couleurs chacun aimera ou n'aimera pas pour moi il y a un souci c'est les médailles qui sont quand même trop petites alors après bon on garde en tête que c'est une vieille démo technique que finalement entre cette démo là et la sortie du jeu bah il y a peut-être 6 mois d'écart ce qui est autant qu'entre la sortie prévue 2020 et la démo technique je trouve que c'est assez marrant de mesurer le temps comme ça donc ça ça risque sans doute d'évoluer il y a aussi le design des médailles qui a fait un petit peu grincer des dents pas mal de monde et je dois dire que je suis assez d'accord je n'aime pas le style des médailles j'aurais aimé qu'on retrouve un style des médailles à l'O3 ou à la Louridge qui étaient pour moi les meilleurs surtout que là je trouve qu'ils ont massacré certaines médailles surtout la médaille perfection ils l'ont massacré y'a pas d'autre mot enfin ça c'est quelque chose qui est pas définitif et puis y'a les microtransactions vendre des packs de style de médailles why not j'ai envie de dire mais bon là rien n'est moins sûr on est sur une vieille démo technique encore une fois donc ça ça évoluera sans doute alors à présent parlons du deuxième gros morceau de cette bêta puisque c'était là dessus qui a été concentré et bien c'est simplement les IA alors déjà pour les résumer et bien elles sont vraiment pas déconnantes je pense que c'est le meilleur moyen de les résumer puisque on est habitué dans les FPS notamment les Call of Duty qui ont mis des IA depuis je crois Black Ops maintenant donc ça commence à remonter ça fait presque 10 ans maintenant et bien ils sont cons comme des manches alors des fois ils tirent comme des dieux effectivement mais ils sont vraiment cons comme des manches y'a pas d'autre mot et bien là ils sont pas si débiles que ça ils ont certains moves qui paraissent justement très humains ils ont une manière de se coordonner qui est assez bonne je trouve ils jouent un peu les armes ils jouent les équipements et quand vous faites grappiner par un IA qui vous met un coup de marteau et bien là votre amour propre il prend vraiment un coup en fait c'est au simple que ça des fois les IA ils vous sèchent et vous avez juste le seum et moi dans un FPS contre des IA ça m'était jamais arrivé au simple que ça bon alors maintenant ça reste des IA ils ont des starts qui sont prévisibles et globalement plus la bêta a passé plus ils se sont fait défoncer les IA à l'écran de défaite je l'ai jamais vu contre des vrais joueurs ça ne serait pas arrivé forcément mais 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 les IA il y a quand même quelque chose à se dire c'est que à mon avis les IA ils fonctionnent sur un système de machine learning et donc le fait de faire une première démo contre les IA on trouvait que c'était débile maintenant si effectivement ils vont intégrer les données des joueurs pour améliorer les niveaux des IA et bien en fait c'est clairement pas débile du tout c'est peut-être pas un bon coup de com mais c'est pas débile du tout et à mon avis les IA ils vont être meilleurs plus le temps va s'écouler plus ils seront bons plus ils les amélioreront en intégrant les données des joueurs pour leur donner des comportements le plus humain possible alors ils étaient pas nuls pour autant ils étaient pas débiles pour autant mais moi je trouve qu'ils étaient par exemple beaucoup trop précis même les IA quel que soit leur niveau de difficulté Marine, Sode, ST et Spartan ils calent tous des headshots tout le temps et ça je trouve ça un peu idiot un joueur qui aurait un niveau de jeu plutôt moyen on va dire ne va pas caler systématiquement des headshots il va rater des balles il va mettre des balles dans le corps il va pas mettre des têtes tout le temps et puis les grenades c'est pareil les grenades elles sont nucléaires ils ont un niveau de précision sur les grenades mais atomique les IA c'est affolant les grenades c'est affolant c'est vraiment des dieux de la grenade et pour moi ça c'est un problème c'est qu'au final l'écart qu'on avait au niveau de la difficulté entre les Marines, Sode, ST et Spartan et bien ce n'était pas la précision c'était uniquement les straffs qu'ils faisaient certains moves qu'ils faisaient mais finalement en terme de coordination de précision et bien ils étaient plus ou moins identiques et au final les niveaux de difficulté entre les IA on les a pas sentis taper une perfection contre des Marines, Sode, ST et Spartan c'est quasiment la même histoire il y a quand même une petite diff entre Marines et Spartan c'est clair mais elle est pas incroyable et en fait quand on joue contre des IA moi j'ai l'impression de jouer contre des noobs qui cheat c'est à dire qu'ils ont des mouvements qui ne correspondent pas à leur capacité de tir un noob qui cheat il va avoir des moves débiles par contre il va vous caler des tirs de l'espace et bien là c'est pareil en fait en tout cas les IA c'était globalement une très bonne surprise je trouve vraiment j'ai trouvé beaucoup plus intéressant que ce à quoi je m'attendais globalement c'est ce que tout le monde a dit c'est pas déconnant vraiment un nouveau joueur il va jouer contre des IA et je pense qu'il aura du mal et que ça lui permettra réellement de progresser par contre ils sont clairement pas au niveau d'une vraie équipe de joueurs et il y a encore du boulot là-dessus mais à mon avis ils s'amélioreront c'est pas pour rien qu'ils ont récolté autant de données sur les gens Alors maintenant parlons de la personnalisation et des menus du jeu alors la personnalisation et bien sur Halo Infinite je pense que les vieux de la vieille ou même n'importe quel joueur de Halo vont la kiffer parce qu'on retrouve une vraie personnalisation poussée en plus bon ben là on peut critiquer le système de Battle Pass mais ça, ça va apporter énormément de cosmétiques on a vraiment une personnalisation très poussée au niveau du casque des accessoires de casque, du torse, des épaulières, des poignets, des gantelets, des jambières, des genouillères mais aussi les bras cybernétiques, les jambes cybernétiques, les IA qui nous accompagnent il y en a partout, c'est aussi simple que ça et là on a eu qu'un très très court aperçu alors outre la quantité de personnalisables qu'on va avoir moi surtout ce que j'aime beaucoup c'est le style de la personnalisation qui fait vraiment Halo j'aime pas trop rentrer dans ces débats là parce qu'on en sort jamais les goûts et les couleurs ça regarde tout le monde Halo 5 c'est vrai qu'on avait beaucoup d'armures un petit peu bizarres des armures un petit peu difformes et moi ma personnalisation préférée c'était celle d'Alo 4 même si dans le style d'armure c'était peut-être pas le jeu que je préférais et ben là je trouve qu'on y est complètement alors ensuite on a pu aussi voir les coatings qui a fait couler beaucoup d'encre donc plus de personnalisation couleur principale secondaire uniquement les coatings alors déjà ce qu'il faut dire c'est que toutes les couleurs de base entre guillemets on les avait en coatings donc là dessus pas de soucis et les différents coatings qu'on a eu et ben finalement c'était assez sympa ça permettait d'avoir des configurations de couleurs qu'on n'avait jamais eu avant avec beaucoup plus de couleurs différentes alors là c'était assez limité alors tout le monde avait un petit peu les mêmes c'est un petit peu dommage bon on sait pas combien il y en aura dans le jeu final mais moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé que c'était une proposition intéressante et ça m'a pas plus gêné que ça vraiment pas plus que ça alors après tout le monde aura son avis sur le sujet ça ne dépend que de vous pour parler plus généralement des menus alors les menus sont magnifiques ils sont super beaux c'est génial par contre on trouve rien dedans dès qu'on cherche un truc on trouve pas c'est pas ergonomique j'espère vraiment qu'ils amélioreront ça parce qu'en fait c'est vraiment c'est super beau mais c'est pas user friendly c'est pas user friendly il y a tout qui est de la même couleur il y a tout qui est en petit on sait pas ce qu'on a débloqué on sait pas ce qu'on a pas débloqué alors là c'était je pense un problème de la bêta mais on ne savait pas ce qui était acheté dans la boutique et ce qui était disponible dans le battle pass alors ça je pense que c'était vraiment un problème propre à la bêta puisque là on avait un système de crédit fixe à dépenser que ça soit dans la boutique ou que ça soit pour prendre des niveaux dans le battle pass alors bon pour rappel normalement tout sera débloquable dans le battle pass vous n'aurez pas à dépenser d'argent supplémentaire il n'y aura pas des cosmétiques uniquement payables en argent réel et qui ne seront pas débloquables d'une autre manière ça ça a été confirmé donc je sais pas trop ils ont voulu l'inclure pour donner un avant-goût aux gens avoir des retours là dessus mais au final le système il était tellement bizarre l'interface elle est tellement pas claire que je sais pas quoi en penser au final enfin je sais pas si je suis le seul à avoir eu cet avis là mais j'ai trouvé ça juste bizarre voilà bon on verra ce que ça donne dans le jeu final moi j'ai trouvé que c'était impossible de juger sur le battle pass en l'état actuel des choses donc ceux qui ont pu tester cette bêta n'hésitez pas à donner votre avis là dessus moi j'ai rien compris voilà c'est aussi simple que ça par contre c'était joli voilà alors bon on arrive au terme de cette vidéo qui a pris un petit peu de temps à arriver bon c'est les vacances on s'est pas trop foulé on avait pas trop la tête à ça mais bon voilà elle est là donc bien évidemment on va continuer à faire du contenu sur Halo Infinite jusqu'à la sortie du jeu sur les futures bêta qui seront sûrement plus hypantes les unes que les autres en tout cas on a bien vu que vous vous étiez hypé la communauté est là pour Halo Infinite et je pense qu'on est pas prêt pour la sortie du jeu en attendant moi je vous dis portez vous bien et bien entendu vive Halo ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501